Distingués invités, l'honneur mi-choir de prendre la parole ce matin pour m'adresser à cette Auguste Assemblée à l'occasion de la présente cérémonie de remise des associations marquant la fin de la phase 2 de la formation intensive de 25 jeunes en entrepreneuriat qui a duré 8 semaines. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'à tous les autres invités à cette cérémonie. Cette activité est le fruit d'un long processus d'accompagnement de 100 jeunes diplômés sans emploi, candidats à l'auto-emploi qui a démarré en mars 2018. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la piste du projet « Boostez les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée ». Ce programme qui s'intitule « Éducation à l'emploi » est piloté par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, Agip, et le Fonds national d'insertion des jeunes, FONIG. Mesdames et Messieurs, chers participants, pour un petit rappel, le projet « Boostez les compétences pour l'employabilité des jeunes » est une initiative du gouvernement guinéen qui vise l'amélioration de l'employabilité et l'emploi des jeunes par le développement de programmes et de compétences ciblées. Il part d'un constat, celui de l'inadéquation entre offre de formation et les besoins réels des employeurs. Pour inverser cette tendance, le projet a été mis en place et structuré en trois composantes. La première composante, le Fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité, vise à améliorer l'efficacité des programmes de formation grâce à un partenariat public-privé. La composante 2, le programme « Éducation à l'emploi », dont l'un des volets nous réunit ce matin, est de faciliter l'accès des jeunes diplômés chômeurs à une formation axée sur l'emploi dans les domaines professionnels techniques et ou de compétences de base de l'employabilité. Pour ce faire, cette composante offre aux jeunes candidats l'opportunité de s'auto-employer à travers l'entrepreneuriat, de faire un stage ou une formation complémentaire. Enfin, la composante 3, l'appui institutionnel et le cadre réglementaire, visent l'amélioration de la gouvernance au niveau des ministères sectoriels en charge de la jeunesse et de la formation. Mesdames et Messieurs, le projet « Pousser les compétences » a été officiellement lancé le 3 juillet 2015 par M. le Président de la République, son Excellence Professeur Alpha Condé. Il est placé sous la tutelle du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune avec un organe de gouvernance transversale, impliquant un certain nombre de départements ministériels dont la primature et une forte représentation du secteur privé à travers les chambres consulaires et les associations professionnelles. Mesdames et Messieurs, à ce jour, plusieurs activités ont été réalisées et d'autres sont en cours de réalisation. Dans le cadre de la composante 1, 15 institutions de formation ont été financées entre 250 000 dollars et 400 000 dollars américains. Plus de 150 représentants de ces institutions bénéficiaires ont été formés en montage et gestion de projets co-construits. Au compte de la composante 3, il y a la création et l'opérationnalisation de l'Agence nationale d'assurance qualité, ANAC, qui a tenu au mois d'octobre 2018 son premier conseil scientifique et s'apprête à réaliser les premières évaluations des institutions de formation. Il y a la signature par le présent de la rubrique du décret relatif à la création de l'Observatoire national de la jeunesse, un autre organe stratégique pour accompagner les jeunes. Dans le cadre toujours de cette composante, un programme de renforcement de capacité des cadres du ministère de la jeunesse et du ministère de l'enseignement technique est actuellement en cours à Conakry et à Kindia. Nous venons aussi de lancer la mission d'évaluation des coûts unitaires des programmes d'études de l'enseignement supérieur et technique. Parlant de la composante 2, à ce jour, plus de 30 000 jeunes sont enregistrés via la plateforme virtuelle de la GIP. Plus de 200 jeunes ont été placés en stage et ce nombre doit atteindre dans les prochains mois 1 500. En décembre 2018, nous envisageons le placement de plus de 300 jeunes dans les centres de formation. Dans le volet entrepreneurial, 100 jeunes sélectionnés dans la base de données de la GIP ont été initiés à l'entrepreneuriat pendant 4 jours. Suite à cette évaluation, 25 jeunes ont été sélectionnés et ont bénéficié d'une formation intensive de 8 semaines. Cette étape a permis aux candidats de se familiariser à la rédaction de plans d'affaires dans tous ses aspects. Elle a abouti au pitch dont les résultats seront connus au cours de cette cérémonie et doivent permettre de connaître les noms des 10 meilleurs promoteurs qui seront incubés pendant 12 mois. les 10 jeunes, pour les 10 projets, nous avons M. Diallo Boubacar Aliou. Diallo Boubacar Aliou, vous pouvez vous approcher. En fait, lui, il a un projet intégré qui prend en compte la dimension agriculture, élevage et pisciculture. Vous avez M. Ousmane Baldé. En fait, lui, il veut vraiment aller dans le processus de protection de l'environnement. Il veut faire des briques avec les bouts des minéraux rejetés par les usines. Traités, bien sûr. Donc, c'est un projet très innovant, mais également rentable. Vous avez Anne-Marie Milimono. En fait, elle a un projet qu'elle a appelé Pagne du quotidien. C'est vraiment faire la promotion, en quelque sorte, du Made in Guinea. Donc, la valeur guinéenne, nos Pagne, qui sont tissés en Guinée, qui doivent être valorisés. Et nous nous avons dit que c'est quelque chose à accompagner. Vous avez M. Thierry Hamadou Teli, Diallo. Lui, il a un atelier de menuiserie métallique dans la préfecture de l'Abbé. Et je pense qu'il a un projet aussi très innovant et très porteur. Vous avez M. Mamadi Kondé. On m'a dit qu'il est dans un processus de production d'équipements et de commercialisation biotique. Vous avez M. Daouda Diallo. Et lui, il est dans la mise en place d'une unité d'assemblage de panneaux solaires. Donc, c'est un projet très innovant. Vous avez M. Bangali Bangoura. Il est dans un processus de valorisation du manioc. Donc, son projet, c'est Donny Fagny. C'est le couscous guinéen. Vous avez M. Mohamed Fadil Kamara. Lui, il est dans la production commercialisation du miel avec les riches kéniens. Vous avez M. Mamadou Aboulaye Djalou. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada